Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette beige cosmétique. Encore une fois, c'est une palette que Maryse m'a envoyée, voilà. Alors je sais que Manon est là et qu'elle l'aime beaucoup. Moi je dois vous avouer que dans toutes les palettes que Maryse m'a envoyée, c'est celle qui m'attire le moins. Après la qualité, je sais que, voilà, BH, il n'y a pas de soucis. J'en ai trois déjà que j'aime beaucoup, notamment l'avocat de toast. On dit bonjour à Lilou. Et voilà, mais je ne sais pas pourquoi celle-ci. Après il y a peut-être trop de teintes, c'est peut-être un peu fouillis. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'à l'œil elle m'attire moins, voilà. Par contre Manon elle l'adore, mais j'ai un peu plus de mal visuellement comme ça. Après il y a des très belles teintes, notamment ce lumineux-ci là, je pense qu'on va l'utiliser. Et je pense qu'on va partir sur un make-up bleu rose mauve, parce que j'ai envie de tester le turquoise ici. Heureusement c'est celui qui m'attire le plus en mat. Après j'aime bien ce genre de teintes, mais elles sont assez similaires. Les lumineux ici ont l'air très beaux, il y a un marron. Il n'y a pas de quoi foncer réellement le make-up, à part le marron. Mais mettre du marron et du bleu, je ne vous conseille pas du tout. Voilà, du moins pour intensifier ou pour dégrader, ça ne va pas du tout. Donc je ne sais pas, je suis très mitigée sur l'aspect de cette palette pour l'instant. On va la tester, je sais que la qualité ne va pas me... Enfin je vais être ravie de la qualité, mais je ne sais toujours pas si la palette va me plaire en fait. Donc on verra ça à la fin. Là pour l'instant, je vous laisse avec les swatchs, je me rapproche et on attaque. Ok, alors j'ai déjà poudré mon arcade sourcilière avec un fard beige, le même que d'habitude. Et on va attaquer tout de suite. Donc je prends un petit pinceau crayon et je vais commencer par le rose. Je vais commencer par mon coin, mon côté interne, le creux interne pour changer. Et donc je le mets en creux interne. Bon, c'est un très beau rose bonbon, très bien pigmenté. Ça, je vous ai dit, la qualité, ce n'est pas du tout ça qui m'inquiète avec cette palette. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi elle m'attire si peu. Donc on dégrade au maximum déjà avec ce pinceau-là puisqu'il n'y a pas de teint de transition. Sauf si vous prenez le petit orange ici, par exemple, mais ça va fausser le latin. Pareil en coin interne, enfin du rat de cil inférieur. Je mets aussi du rose. Pareil de l'autre côté. Alors attention, c'est un peu poudré. Voilà, Ryan Astor. On va aller voir toute la famille. Bon, allez ailleurs les chiens. Allez, Ryan Phil. Ok, ensuite, je prends un autre pinceau-boule un peu plus épais et je vais prendre le violet ici en dessous. Donc je pourrais vous dire les teintes, j'essaie de les lire. Là, c'est 90210, le code postal de Los Angeles. Et l'autre, c'est About Kiné. Kiné, Kiné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je le mets donc à la suite. Vous voyez, ça ne fait pas une énorme différence de teinte. Après, c'est dû aux éclairages aussi. Ça va... En vrai, je pense que ça se verra un petit peu plus. Enfin, en vrai. Pareil en ratine. Mais bon, vous voyez, en dessous, je n'ai pas de base. Donc la question de pigmentation, franchement, il n'y a aucun souci avec cette marque-là non plus. Du coup, on se retrouve un peu dans des teintes pastels qui ne sont plus du tout de saison. Je prends un autre pinceau-boule et du coup, je vais prendre le turquoise pour continuer mon creux et mon coin externe. Alors, ce turquoise est magnifique par contre. Après, toutes les teintes sont jolies. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je crois que vous avez compris ce que je veux dire. J'espère. Tant pis pour vous si vous n'avez pas compris. Je termine avec un coup d'estompeur propre sur tout le tour de mon oeil pour dégrader toutes les teintes. Donc, vous voyez qu'il se dégrade quand même bien, même qu'il n'y a pas de phare de transition. Ça se dégrade quand même bien. C'est une très bonne qualité de phare. Je ne peux pas dire le contraire. J'aime bien. Alors, ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté puisque j'essaye de tester ces biseautés-là. Et je vais commencer avec le violet. J'ai envie. Voilà. On va faire un peu les mêmes teintes. On va essayer, mais en pas symétrique. Je ne sais pas comment expliquer. Je raconte n'importe quoi. Je suis fatiguée. Je me suis levée très tôt ce matin. Enfin, mon chien m'a réveillé très tôt ce matin. À 5h30 pour être précise. Donc là, je mets le violet comme ça en suivant la forme de ma base. Enfin, de ce qui me reste en base. De transparence. Oh là 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 ! Alors, si vous êtes fatigué, évitez de regarder cette vidéo. Vous allez être encore plus fatigué. Et là, j'ai un bouton. Je crois que c'est une piqûre. Ensuite, je prends un pinceau plat. Alors, il n'y a pas de teinte rose lumineuse. Enfin, pas vraiment. Et la teinte bleue, elle me paraît très foncée. Donc, on va commencer par la bleue quand même. Ici en dessous. Je ne vous ai toujours pas dit les teintes. C'est City of Los Angeles. Et le violet, c'était Melrose. Voilà. Et le turquoise, c'était Lax. Voilà. Comme j'avoue, j'avais les teintes. Donc, je mets le bleu là où on avait mis le violet dans le creux. Oui, très beau ce bleu. Et vous voyez que j'arrive très bien à prélever au pinceau. Pas de souci. Donc, avec le pinceau biseauté, je vais blender ici. Et je prends la pointe pour blender ici à l'intérieur. Donc, je ne blaine pas le creux. Ça ne sert à rien puisque je vais mettre quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Si tu as un liner coloré, soit du blanc, soit du blanc, soit des paillettes. Je ne sais pas encore. On verra après. Alors, je vais prendre un pinceau plat plus précis. Si j'en trouve un. Attendez, je reviens. Voilà. Et je vais prendre la teinte ici. Qui est dans les tons un peu plus rose. On voit les chutes. Il est plus grumelue celui-là. C'est le The Hills que je mets à la suite. Donc là, on reste sur rose. Mais bon, il est plus blanc que rose. Donc, on dirait que c'est bon. Les lumineux sont franchement très beaux. Après, je voulais vraiment tester l'argenté, le rush hour. Mais on va peut-être essayer de le mettre en coin interne. Si ce n'est pas trop foncé. Donc, pareil. On blend dans le bleu. On reprend le pinceau bleu pour blender dans le blanc. Ok. La chat maintenant. Je vous dis que toute la famille va débarquer. Je vais prendre un pinceau pour le coin interne. Donc, je prends un petit pinceau boule. Et je vais essayer avec celui-ci en coin interne. Je ne suis pas sûre que ça aille. On va voir. Sinon, je remettrai de l'autre par-dessus. Oh, si, ça va. Je vous rappelle, en fait. Je vais essayer de me prélever un peu plus. Alors, je vais reprendre un petit peu du bleu lumineux. Le City of Angels. Pour bien leur dégrader l'un sur l'autre. Voilà pour les fards. Écoutez, je ne peux pas en utiliser beaucoup plus. Puisque je vous dis, le reste des teintes ne va pas vraiment. Je ne peux pas mettre un vert ou un orange. Mais non, sur ce make-up-là. Vous voyez, ou même le marron. Donc, voilà. Après, il y a des jolies teintes. Je ne peux pas dire le contraire. Donc, je range mon bazar. Vous avez l'habitude. Voilà. Crayon noir en muqueuse supérieure. En inférieur, je vais mettre du creux rose. Trade liner. Et je vais ajouter des paillettes. Mais je vous dirai à la fin. Je ne sais pas trop lesquelles mettre. Je vais faire le creux en paillettes, je pense. Ou en coloré. Je vais voir. Et rouge à lèvres. Et je vous dirai tout ça après. Je fais ça. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Et je vous remontrer ce que ça donne. et donc voilà le look final avec ces deux palettes sur laquelle on revient tout de suite alors j'ai d'abord mis le crayon rose de chez make up révolution de chez obsession en muqueuse inférieure j'ai fait le tour de mon creux et ici avec ceci de chez beauty bay alors je n'ai pas l'air la teinte c'est le amethyst c'était tout simple en fait donc il vient dans le coffret polaris je crois je vais essayer de vous le retrouver de vous le mettre en barre d'infos ainsi que la palette voilà je n'avais pas encore utilisé c'était un que manon avait offert dans un swap et je trouvais que du lila un peu parme comme ça ça allait super bien avec pour pas faire trop voilà sinon j'aurais pu mettre du rose bonbon aussi ou du blanc ou du noir j'aurais pu faire avec n'importe lequel mais j'aurais envie d'utiliser celui-là sur les lèvres j'ai testé le fenty donc j'avais testé le hydratant j'avais beaucoup aimé la couleur mais j'avais pas du tout aimé le goût et l'odeur ici ça va il est super beau donc par dessus j'ai remis un gloss un mini comme ça de chez H&M rosé pour essayer de le rosir un peu plus parce que il est très orangé quand même donc c'est pas ce qui va le mieux avec le backup on est d'accord j'aurais dû mettre un nude un peu plus rosé mais j'avais envie de le tester voilà comme ça je savais si je devais le préparer pour le donner aux filles ou si je pouvais le garder ou si j'allais le garder et du coup je vais le garder parce que j'ai beaucoup la teinte et il s'est vraiment super bien impliqué donc la tenue là je pourrais absolument pas vous dire puisque là en plus j'ai du gloss maintenant je vais aller manger et puis après je vais aller à la sieste donc voilà et c'est la teinte je sais pas lire c'est un truc de fou c'est écrit beaucoup trop petit je sais pas lire je sais pas si vous allez voir comment c'est écrit riquiqui voilà c'est même peu riquiqui c'est microscopique je vois dire rien sur lunettes si même avec les lunettes je vois pas c'est pas étouvant que je savais pas lire les teintes jusqu'à maintenant bref donc voilà je le trouve très beau et merci marie encore une jolie découverte pour la palette ben j'ai pas changé d'avis je trouve les teintes très belles séparément là le make up que j'ai fait j'aime beaucoup après je peux faire ça avec n'importe quelle autre palette j'ai envie de vous dire voilà la qualité rien à dire ça rapport qualité prix bh c'est très bien maintenant je pense pas que je vais la garder puisque comme je vous ai dit elle est très brouillon pour moi enfin je trouve qu'elle est trop trop d'informations voilà il ya trop de choses trop 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 de choses et je trouve que les teintes ne vont pas vraiment entre elles on a un verre ici tout seul comme un pauvre petit un pauvre petit idiot vous voulez le marier avec quoi avec celui ci ou doré à la limite mais le reste ça va absolument pas avec pour avec le marron le bleu là ouais ok ça va ensemble rose mauve ça va ensemble mais je trouve qu'il ya trop 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 de diversité de teintes et pas assez de complément de teintes voilà tout simplement donc celle ci je vais pas la garder même si la qualité est top c'est que je réutiliserai pas je le sais donc voilà je vais la mettre sur vintage et voilà donc voilà question qualité franchement bien je n'ai rien à dire après ma favorite chez eux reste la avocado il n'y a pas de surprise c'est une teinte dans les teintes vertes après j'aime beaucoup la blueberry me filme aussi voilà bref donc j'espère que ce petit cette petite idée vous aura encore plus n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait vraiment plaisir et on monte tout doucement mais on monte et donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous et m m m m m m m Sous-titrage ST' 501